Alors, Aaron, mon grand, comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui, hein ? Bien. Ouais, t'as plus de problème avec cette brute de Michel ? Misha. Ouais, Misha. Mais c'est pas un monde fumier. Exactement. C'est russe. Ah, c'est conflictuel, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ben, tant l'autre joue, etc. C'est exactement ça. Un petit conseil. Tant jamais, ces deux-là, tu me suis ? Ne les laisse jamais te pourrir. Payez, Misha. Génial, Aaron, mange tes pattes. Je t'explique comment on négocie avec les caïnes. Tu armes ton pied et tu lui balances une bonne reprise de volée dans sa petite pompe à pisse. C'est parce que tu dois faire chérie, ok ? D'accord. Et je suis sérieuse. C'est une bonne idée. Tu shootes en pleines dents et tu dois t'arranger pour que son engin ne lui serve plus qu'à empêcher la poussière d'entrer dans sa boîte à crottes. C'est bon, on arrête tout. Tu vois, j'ai eu un problème avec cette brute de Michael. Michel, mais c'est pas un nom de fille. Non, non, je sais. Il est français. Vous comprenez ? Oui, t'enlots de joue et tout ça. C'est exactement ça. Tu vois, t'enlots jamais celle-là, ok ? Laisse-toi jamais m'humilier. Entendu, Misha. Ok, Aaron, finis de manger. Ce que tu fais avec les bruits, tu prends ton pied droit, tu les roues autant que tu peux et tu frappes dans sa pompe à pisse. T'es pas obligé de faire ça, ok ? D'accord. C'est vrai, je suis sérieuse. Non, c'est une bonne idée. Tu vises bien et tu fais en sorte qu'il puisse plus s'en servir pour autre chose que comme claquer pour éviter que la poussière rentre dans sa crainte. Ok, allez-y, arrêtez. On a jamais. Quand on est endormi, l'esprit est capable d'à peu près tout. C'est-à-dire ? Imaginez que vous décidez un immeuble, d'accord ? Vous en créez consciemment chaque aspect. Mais on se demande par moment s'il ne se crée pas tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, comme si je... je le découvrais. C'est ça, l'inspiration authentique. Durant le rêve, notre esprit fait cela continuellement. Nous créons et percevons notre monde simultanément. Et notre esprit s'en sort si bien que nous ne nous en rendons même pas compte. Et c'est ça qui nous permet d'entrer en... Mais durant le sommeil, notre cerveau est capable de presque tout. C'est-à-dire ? Imaginez-vous en train de concevoir un building, d'accord ? Vous en créez consciemment chacun des aspects. Mais parfois, vous avez l'impression que le plan se fait tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais, c'est comme... si je le découvrais. Oui, c'est de l'inspiration à l'état pur. Alors quand on rêve, ce processus-là est constant. Nous créons et percevons le monde simultanément. Et notre esprit le fait si bien qu'on ne se rend pas compte de ce qui se produit. Et c'est ce qui nous permet de nous introduire au centre. Je suis Iron Man. L'armure n'est qu'une extension de moi. Et la livrée au gouvernement reviendrait à me contraindre à prendre part à ma propre servitude ou à la prostitution, en fonction des lois locales. Et je m'y refuse. Écoutez, je ne suis pas un expert... En prostitution ? Un sénateur comme vous ? Je ne comprends pas. Veuillez consigner le fait que j'ai observé M. Hammer lors de son arrivée et que je me demande si vous inviterez aussi un véritable expert à venir témoigner. Absolument. Je ne suis pas un expert, contrairement à vous, Anthony. C'est vous, le Wonder Boy. M. le sénateur, si vous permettez. Je ne suis peut-être pas un expert. Mais savez-vous qui était l'expert ? Je suis Iron Man. Il ne fait qu'un avec moi. Vous le remettre, reviendrez à me remettre moi-même. Ce qui correspondrait à l'asservissement par contrat ou à la prostitution, selon l'état où vous vous trouvez. Vous n'aurez pas. Écoutez, je ne suis pas un expert... En prostitution, bien sûr que non, vous êtes sénateur, franchement. J'aimerais qu'il soit porté aux minutes que j'ai observé M. Hammer entrant dans cette chambre et que je me demande si et quand un véritable expert sera présent ici. Absolument. Je ne suis pas un expert, mais je m'en remets à toi, Anthony. C'est toi, l'enfant prodige. Sénateur, si vous permettez. Ce n'est peut-être pas mon champ d'expertise, mais vous savez qui était le vrai expert. Je suis le chargé de mission de Marc Shapiro. Et alors, tu fais quoi ? Principalement, analyser des joueurs, pour l'instant. Ça fait longtemps ? C'est la première fois que tu bosses dans le baseball ? C'est la première fois que je bosse. Waouh ! Félicitations ! C'est gentil ! Premier boulot. T'es le neveu de qui dans la boîte ? Je suis le premier assistant de Marc Shapiro. Et en quoi ça consiste ? C'est moi qui analyse les fiches des joueurs. Ça fait longtemps. C'est votre premier job dans le baseball ? Premier job en carrière. Félicitations. Merci. Votre premier job, vous avez un oncle à la direction ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Moi, Abigail m'a mis à la porte. J'habite chez mon père et mon ancêtre a sué le président Lincoln. Ah, bien. Je compte sur ton aide. C'est quand même incroyable que tu sois obligé d'entrer chez elle par effraction. Il me faut le bac pour ton père. Elle a accès à la page du journal de bourse. Pourquoi tu ne lui demandes pas directement à elle ? Elle a changé le code de l'alarme. Elle ne voudra jamais me parler. D'accord. On a 30 secondes après le déclenchement du signal pour neutraliser l'alarme. Go. Qu'est-ce que tu racontes, Debout ? Eh bien, Abigail m'a mis à la porte, j'habite chez mon père, et ma famille a tué le président Lincoln. C'est bien. J'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas croire que tu dois rentrer par effraction dans ta propre maison. Je dois avoir le badge d'identification d'Abigail. Elle a accès à la page du journal de bourse. Pourquoi tu ne lui demandes pas simplement son aide ? Elle a changé le code de l'alarme, Rayleigh. Elle ne voudra jamais me parler. D'accord. On a 30 secondes après le déclenchement de l'alarme pour la désarmer. Président. On peut s'y mettre. Barbe noire. Quelles sont ses habitudes ? Il reste le plus souvent dans sa cabine. Il reste le plus souvent dans sa cabine. Oui, dans sa cabine. Oui, mais quand il en sort... Non. Il n'en sort presque jamais. Il ne sort pas de forcés. Il faut bien qu'il sorte prendre l'air. Non, il ne sort pas. Je n'ai même jamais vu. Non, il ne sort pas. Vous avez déjà navigué avec lui ? Non, non. Jamais. Assurement pas. L'un de vous l'a-t-il déjà vu ? Oui. Jamais. Pas jamais. Désolé. Non. Il reste dans sa cabine. Vous ne l'avez ni vu, ni navigué avec lui. Non. Non. Bonne nouvelle, mes amis. Ça n'est pas le bateau de Barbe Noire. On n'est pas sur le Queen Anne's Revenge. Non, non. C'est bien le Queen Anne's Revenge, en tout cas. Qu'est-ce qui nous le prouve ? J'ai vu le nom sur la poupe. Il n'y a pas de doute possible. Continuons alors. Barbe Noire. Quelles sont ses habitudes ? Il ne sort presque jamais de sa cabine. C'est vrai. Il ne sort presque jamais de sa cabine. Ah oui, vraiment rarement. Oui, mais lorsqu'il en sort... Il n'en sort pratiquement pas. C'est vrai. Il y a bien des fois où il doit sortir. Non, pas vraiment. Il n'est jamais vu, très long de la main. Quelqu'un a navigué avec lui auparavant ? Ça, non, jamais. Et quelqu'un l'aurait-il vu auparavant ? Non, en fait, non. Non, il a raison. Il reste dans sa cabine. Donc on ne le voit jamais et aucun de vous ne le connaît. Alors dans ce cas, tout va bien. Il ne s'agit donc pas du bateau de Barbe Noire. Ce n'est pas le Queen Anne's Revenge. Non, 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 il s'agit bien du Queen Anne's Revenge, c'est sûr. Qu'est-ce que t'en sais ? J'ai vérifié à l'arrière du bateau et on voit bien le nom du navire. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'essaie de me souvenir d'un truc. C'est quoi ça ? Un écusson militaire. T'as été militaire ? Non, un ami à moi. Il était en Afghanistan, mais il est disparu et là, on est sans nouvelles de lui. Tu as Internet sur ton téléphone ? Non. Il est juste relié à mon bureau par un long câble électrique. Tu fais quoi là ? Il y a un truc dont j'essaie de me souvenir. Qu'est-ce que c'est ? Un assiette militaire. Tu as été militaire ? C'était à un de mes amis. Il était en Afghanistan, il a disparu et plus personne n'a entendu parler de lui. Tu as Internet sur ton cellulaire ? Non. Ce téléphone est relié par une ficelle à mon bureau et il ne sait rien faire d'autre. Tu sais qui c'est ? Là, c'est Daniels. L'autre, je ne le connais pas. Qui c'est ? Il était là dès le départ. Je me souviens de lui avoir parlé. La première journée, c'est Daniels qui m'a amené à lui. Tu sais qui c'est ? Celui-là, c'est Daniels. L'autre, je ne le connais pas. Qui c'est ? Il était là au début. Je me rappelle l'avoir rencontré... Le premier jour. C'est Daniels qui me l'a présenté. Le grand Barneros. Le très grand Trenchmouse. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu prie pour avoir du boulot ? C'est possible. Tu as été malade ? Tu as perdu du poids. C'est vrai ? Ben, ce que j'ai perdu, c'est qu'il a pris, mon pote. Ça ne devrait pas prendre trop de temps pour prendre le contrôle du lieu. Ben, voyons. Ils ont une petite armée. Et nous, on est quoi ? Quatre hommes et demi. Ce n'est pas drôle. Je veux être augmenté. En quoi ? J'ai besoin de fric pour mon fils. Je veux l'envoyer dans une meilleure école. Depuis quand Ying Yang a une famille ? Aucune idée. Vous n'avez pas demandé ? Je n'ai rien dit. Enfin, bref. Les parts restent les mêmes. C'est comme ça. Le truc que tu vois, c'est que tu crois connaître la personne, et en fait, tu ne la connais pas. Et non, ce n'est pas toi qui disais, le mec qui s'entend avec les femmes, c'est le mec qui peut vivre sans femme ? C'est des conneries. Franchement, elle n'était pas pour toi. Je n'avais pas envie d'arrêter. Ça bourre un peu ta liberté. Oui, on verra quand ça t'arrivera. C'est déjà fait. Qu'est-ce que tu fais ? Tu pries pour qu'on t'engage ? Ça se pourrait. T'as été malade ? T'as perdu du poids. Ah oui ? Et ce que j'ai perdu, c'est toi qui l'as trouvé, pas vrai ? Ça devrait suffire pour contrôler un petit territoire comme ça. Super. Ils ont une petite armée. On a quoi, nous ? Quatre hommes et demi ? Pas très drôle. Il me faut une augmentation. Pourquoi ? J'en ai besoin pour mon fils. Je veux qu'il aille dans une meilleure école. Depuis quand, Ying Yang a une famille ? Aucune idée. On ne demande rien. Je ne dis rien. Ok, mais... Les parts restent ce qu'elles sont. Comment ? Tu crois connaître une personne, et tu ne la connais pas vraiment. C'est pas toi qui disais que le type qui sait se débrouiller avec les femmes, c'est celui qui sait se débrouiller sans elle. Ces conneries. Mais c'était pas ton genre. Peut-être, mais on n'en avait pas fini tous les deux. Alors profite de ta liberté. Oui, attends que ça t'arrive. Ça m'est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a d'un autre, señores ? Non, merci. Le contact est en retard. On va se tirer, alors. On se calme. C'est un cours sur la recherche de la liberté, à tout prix. Vraiment, à tout prix. Les profs, en général, prennent papillons, comme exemple. Vous vous êtes échappés de prison, et en plus, sept fois. Que voulez-vous savoir ? Comment vous avez réussi là où les autres se plantent ? Les couilles, et un peu de chance. Aucune prison au monde n'a aucune faille, il y a toujours une clé. Le truc, c'est de la trouver. Comment vous avez fait ? C'est un cours qui étudie ce qui pousse les hommes à être libres. Peu importe le prix. Un autre enseignant avait les droits sur papillon ? Vous, vous êtes évalu de prison. À sept reprises. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Comment vous êtes-vous évadé quand personne d'autre n'a réussi ? Ça prend des couilles. Et un peu de chance. Aucune prison au monde n'était tant. Chacune a une clé. Il s'agit de la trouver. Comment vous faites ? Je ne me souviens pas de 1971, Mme Salzberg. À l'époque, on nous déposait chez elle tous les matins pour qu'elle nous garde. En 71, j'avais 6 ans. Comment je peux me souvenir de ces conneries ? Enfin, Darnell, Mme Salzberg. Allemande du genre trapue avec petite barbichette. Eh ben, tu m'appelles Darnell encore une fois et je te fais bouffer ta langue. Mini-mini-détective, ça ne te dit rien ? Davy et Goliath ? Madame Mime, la sorcière de Marlin à l'enchanteur qui te foutait la trouille ? Tu ne te souviens pas qu'un jour, un gamin m'a volé mon inhalateur ? J'ai failli m'étouffer. Ça y est, je me souviens maintenant. T'es M. Syncope, le p'tit qui arrêtait pas de faire des syncopes ! Je n'ai jamais eu aucune syncope, seulement de l'espace. En 1971 de Mme Salzberg, c'était chez elle qu'on nous laissait. Tous les matins, avant l'école. En 1971, j'avais 6 ans. Comment je me rappellerais de ça ? Arrête, Darnell. Mme Salzberg, une grosse teutonne genre hippopotame avec une barbiche grise. Tu m'appelles Darnell encore une fois et je te casse ta sale gueule ! Mini-mini-détective, ça ne te rappelle rien. David et Goliath, il y avait aussi Wichipu à Sherpofenstof et te foutait une trouille bleue. Tu te rappelles pas quand Smorveux est venu voler mon inhalateur et que j'ai tout fait ? Ça y est, je me souviens de toi maintenant ! Le petit excité qui nous piquait des crises tout le temps, c'était toi, n'est-ce pas ? Non, c'était pas des crises, c'était des petits spasmes de la g... Vous me manquiez tous les deux. À mort. Il y a intérêt, qu'est-ce que t'en dis ? Rien que ça. Joli, hein ? Ça fait maison de retraite. Arrête. C'est le début de la fin. J'adore ta petite cravate. Et où est ma vici ? Où est ma jolie carine ? Elle est au travail, maman. Elle a un nouveau job. Vous étiez censé arriver dans une semaine. Le 21 et pas le 11, papa, tu te rappelles ? Tu te rappelles, là-dedans. Tu t'arrêtes juste pour faire le plein et encore. Tu l'as vu ? C'est une vraie fusée. Oh, on t'empêche de faire quelque chose, du genre te rendre au travail, peut-être ? Eh, mieux vaut tard que jamais, on se faisait du souci. Euh, j'ai rendez-vous pour des entretiens. Sans blague, vous m'avez trop manqué. Ah, je suis sûre que oui. Qu'est-ce que tu en dis ? Ça, alors ? Cool, non ? Ça fait troisième âge. Je sens que la fin est proche. Oh, j'adore ta jolie cravate. Eh, où est ma brule, où est ma belle Carly ? Elle est au travail, maman. Elle a une nouvelle job. D'accord. Ça dédiit pas avant une semaine. Le 21, pas le 11, papa. Ça roule à France, c'est juste arrêter pour faire le plein d'essence. Notre bus de l'amour est un vrai tapis volant. Oh, mais est-ce qu'on t'empêche de faire quelque chose, hein, comme te rendre au travail ? Bah, c'est pas trop tôt, ça, m'en s'inquiétait pour toi. Ce matin, j'ai eu plusieurs entretiens d'embauche. Parle ma langue, chiborère ! Je vous présente Sœur Agnès de Notre-Chapelle. Elle a passé des années au Québec et se propose de vous aider à communiquer avec ce monsieur. Ma sœur, c'est super de venir nous aider. C'est un plaisir. Sœur Agnès, demandez-lui qui l'a envoyé. C'est qui ton bosse, mon petit poux ? Vous êtes d'un chat, ma sœur. Bateaux, ils vont chialer comme des babés. Un nègue ! Il a dit que vous faites une grosse bêtise et que vous allez implorer sa pitié. Il a également ajouté... Quoi ? S'il vous plaît, ma sœur, il faut qu'on sache. Parle français ! Ta rumschlingue ! Voici Sœur Agnès de Notre-Chapelle. Elle parle bien le verlan. Elle a vécu en banlieue parisienne et elle va vous faire la traduction. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants. Y a pas de quoi. Sœur Agnès, demandez-lui qui est son chef. C'est quoi le blase de ton manitou ? Il va la gaffe grave de Renaud. Bientôt vous chialerez quand on va vous pécho ! Renaud ! Il a dit que vous aviez fait une belle bêtise et que bientôt vous les supplierez de vous épargner. Il a également dit... Quoi ? S'il vous plaît, Sœur Agnès, il faut que nous sachions. Il y a des villons. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501